Bonjour. Dans le cas de l'ère totale d'un prisme, l'important c'est d'être capable d'imaginer le développement du prisme et de regarder de quoi il est constitué. Alors ici, j'ai placé le développement d'une boîte qui est un prisme à base rectangulaire. On voit que notre boîte a un dessous et un dessus, ce qu'on appelle les deux bases. Et notre boîte a aussi une aire latérale qui est constituée de quatre rectangles. On a un rectangle plus grand pour le devant et le derrière de la boîte et on a deux rectangles plus petits pour les deux côtés de notre boîte. Alors quand on veut calculer l'ère totale d'un prisme, on doit d'abord écrire notre formule générale pour l'ère d'un prisme qui est l'ère totale qui correspond à deux fois l'ère d'une base, les bases étant le dessous et le dessus de la boîte, plus l'ère latérale qui est constituée des quatre rectangles qui sont ici. Alors commençons par l'ère de la base. Notre base est constituée d'un rectangle, donc l'ère c'est base fois hauteur. Notre rectangle mesure 8 cm par 3 cm, donc 8 x 3, ce qui fait 24 cm² pour l'ère d'une seule base. Nous, on en a deux des bases, un dessous et un dessus, donc on doit trouver l'ère de deux bases, ce qui fait 24 cm² x 2, donc 48 cm². Je vais encadrer ce nombre puisque j'en aurai besoin tout à l'heure pour calculer l'ère totale. Ensuite, on calcule l'ère latérale. L'ère latérale est constituée ici de quatre rectangles, donc on peut commencer par calculer l'ère du rectangle du devant et du derrière de la boîte. Le devant de la boîte, c'est un rectangle qui mesure 8 cm par 9 cm, parce que notre boîte ici a une hauteur de 9 cm. Donc la base c'est 8, la hauteur c'est 9, ce qui fait que le rectangle ici a une aire de 72 cm². Nous avons un devant et un derrière qui ont la même aire, donc nous allons multiplier par deux, ce qui fait 144 cm². Je vais encadrer ce nombre puisque c'est un résultat que je devrais utiliser pour l'ère totale. Ensuite, on doit calculer les deux autres rectangles qui forment les côtés de la boîte. Alors, toujours des rectangles. Cette fois-ci, il mesure 3 cm par 9 cm de haut. C'est indiqué ici. Alors, le deuxième rectangle pour les côtés mesure 3 cm par 9 cm de haut, ce qui fait 27 cm². On multiplie par 2 parce que notre boîte a deux côtés, ce qui fait 54 cm². Encadrons la réponse. Donc, mon aire latéral, c'est donc 144 cm² pour le devant et derrière de la boîte, plus 54 cm² pour les deux côtés de la boîte, ce qui fait que mon aire latéral, c'est 144 cm² plus 54 cm² et nous arrivons à 198 cm² pour notre aire latéral. Tiens, on va l'encadrer en bleu. Revenons donc à notre aire totale. Alors, notre formule de départ disait que l'aire totale, c'est deux fois l'aire des bases. Deux fois l'aire des bases, on a le résultat ici, 48 cm². On ajoute l'aire latéral. L'aire latéral, on l'a écrit ici, 198 cm². Ce qui nous fait une aire totale de 246 cm² pour l'aire totale de notre boîte. Alors, quand vous avez à calculer l'aire d'un prisme, ce qu'il s'agit de faire, c'est de regarder de quelle forme est constitué votre prisme. De cette manière-là, ce qu'il s'agit de faire aussi, c'est de ne pas oublier des surfaces à calculer. Vous devriez être bon pour calculer l'aire de tous les prismes. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501